Sous-titrage Société Radio-Canada Un oignon Quatre gousses d'ail Quatre œufs Du nain Maintenant, en termes d'épices, la recette demande du paprika, du cumin, du sel et du poivre. C'est tout pour les ingrédients, mais il est important de mentionner que c'est juste une version de shakshuka. Il existe toutes sortes de différentes versions de shakshuka à travers le monde. Maintenant, passons à nos légumes. Nous devons les couper en dés le plus fin possible pour qu'ils s'incorporent le mieux possible à notre mixture. Après avoir couper nos légumes, on va pouvoir mettre un peu d'huile d'olive dans la poêle et la faire chauffer. Ensuite, on va pouvoir placer nos piments et nos oignons seulement dans la poêle pour les faire cuire pour environ 5 minutes ou jusqu'à temps que les oignons deviennent sémi-transparentes. Alors maintenant, je m'en mets l'ail, puis on va mettre deux teaspoons de paprika, puis une teaspoon de cuire. Alors maintenant, je viens de verser les tomates en dés, puis je veux faire sûr de vraiment bien les écroser, puis de vraiment bien mélanger le tout pour que tout s'immusifie bien, puis que tout se mélange bien ensemble, puis que ce soit vraiment une texture beaucoup plus liquide. Alors pour nos oeufs, on va pouvoir faire un trou pour chaque oeuf. Fait que vu qu'on en a quatre dans ce cas-ci, bien on va pouvoir faire juste un trou ici, un trou ici, ici et un ici avec notre spatule. On va craquer les oeufs directement dans ces trous. Alors tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est juste de couvrir et laisser mijoter pour un petit 5-8 minutes. Alors le résultat final devrait avoir l'air environ de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !